Le financier, la question d'argent, est une question qui, pour certains, bloque. Même s'ils n'ont pas forcément de problème d'argent, d'ailleurs. Il y a des gens qui sont vraiment à l'aise financièrement, mais mettre de l'argent sur eux, c'est compliqué. C'est difficile, les croyances limitantes et les vieux programmes du système. Et ça, justement, on va aller bosser dessus aussi. Si tu sens que tu as des problèmes au niveau argent, je suis capable de t'ouvrir vers autre chose. Après ça, si tu as envie d'aller travailler là-dessus ou pas, ça, c'est toi qui vois, bien sûr. Mais c'est typiquement ce qu'on peut travailler aussi en séance. Le comment m'ouvrir à quelque chose de plus léger avec l'énergie de l'argent. Ça, je sais le faire aujourd'hui parce que j'ai travaillé là-dessus, c'est parce que j'ai eu pendant très longtemps comme un blocage avec l'argent. C'est-à-dire que j'ai eu pendant très longtemps du boulot où j'ai gagné au SMIC. Je gagnais le SMIC et j'étais en colère. Et pourquoi je ne gagne que le SMIC et machin ? Et si, et ça, c'était... Je gagnais le SMIC. Et financièrement, je dépensais dans des conneries. Quand j'ai des conneries, des fringues, des sacs, des machins, des trucs qui ne me servaient à rien, ok ? Ce n'est pas, je vais dépenser un T-shirt parce que j'en ai besoin. Eh bien, je me suis retrouvée, au tout transparent, je me suis retrouvée sur mon compte avec moins 1000. Pendant un an, pendant un an, j'étais là en mode, ok, j'ai moins 1000 sur mon compte. Mais tu vois, en gros, j'avais ma paye de 1100 euros. Donc, il me restait 100 euros. Donc, je payais tout. Je retournais à moins 1000. Je revenais à plus. Ok. C'est bon, je suis revenue. C'est un peu buggy. Donc, vous avez compris le principe. Et dans tout ça, du coup, j'avais des blocages liés à l'argent. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je trouve la raison. Il faut que je trouve le pourquoi. Et donc, j'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur les raisons de ce blocage. J'ai fait appel à un coach spécialisé là-dedans qui, elle, m'a aidée à dépasser ça. Et m'a donné ses outils pour aider à mon tour. Cool ! Ça va, Sarah ? Voilà. Bon. Ben voilà. Maintenant, c'est dit, c'est dit. Je ne sais pas. Il y a certainement quelqu'un qui va entendre ça quelque part. Peut-être. Peut-être, peut-être. Donc, si l'argent aujourd'hui est un problème pour vous, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Parce que ça devrait être fluide et léger. Le jour où j'ai débloqué, non mais je vous jure, le jour où j'ai débloqué ce lien toxique avec l'argent, que j'ai accueilli, que j'ai laissé de l'espace pour accueillir plus d'argent, j'ai littéralement gagné ma vie autrement. Et clairement, ça m'a ouvert la porte à ouvrir mon entreprise. Parce que je n'osais pas. Je n'osais pas me lancer financièrement. J'avais peur. Je me dis, mais est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va fonctionner ? J'avais peur. Je me disais, mais attends, j'ai une famille. J'ai un enfant. J'avais ma fille. J'ai un copain. Bref. On a des crédits. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et en fait, je me suis dit, mais comment je vais assumer de dire à ma famille, en fait, tu vois, ce mois-ci, j'ai fait 400 euros. Comment assumer ça ? Peur, 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 peur. Boum. J'ai travaillé dessus. Je n'osais même pas demander le prix de ma consultation quand j'ai commencé. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que j'ai des gens qui venaient chez moi pour faire des soins. Tout au début. Je n'osais même pas leur demander de me payer à la fin du soin. Mais quand je sais ça maintenant, mais ça me dit, mais l'évolution, c'était il y a deux ans et trois mois. Deux ans et trois mois. Deux ans et trois mois, je n'osais pas demander de l'argent pour être payée. Et quand j'ai dit stop, je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus être dans la peur liée à l'argent. J'ai frappé la porte d'une personne, une coach, qui m'a ouvert la porte. Puis, aujourd'hui, qui m'a redonné la technique. Rien que déjà de m'écouter, je suis sûre que ça commence à ouvrir quelque chose chez vous. Ça fait partie de la technique. OK ? Bref. Et donc, une fois que j'avais terminé ça, mon entreprise, bien sûr, a monté. Et aujourd'hui, je gagne bien ma vie avec ça. Et je suis très heureuse de faire ce que je fais. Et je n'ai plus cette peur de ne pas gagner d'argent. Je n'ai plus cette peur de ne pas avoir d'argent à la fin du mois. Et ma façon de fonctionner avec l'argent, ma façon de vivre avec l'argent est complètement différente. Aujourd'hui, c'est fluide. C'est léger. La dépense, pour moi, elle est légère. Et du coup, l'argent rentre. Et c'est un flot. Plus je donne, plus je reçois. Plus je reçois, plus je donne. Le flot est constant. Parce que parfois, on pense que quand on dépense, c'est une dépense, puis ça ne reviendra pas. C'est là où on va enclencher quelque chose de différent. Je ne dépense pas. Ah, j'investis pour moi. J'investis pour ma famille. Je donne 5 euros. Je reçois 5 euros. Ça, c'est un premier step. Mais si tu veux, je dépense 5. Je gagne 10. Oui, mais Pauline, c'est parce que justement, ton énergie est dans le manque. Tu mets ton énergie dans le manque d'argent. Ça veut dire que tu n'acceptes pas dans ta coupe d'argent de recevoir quoi que ce soit. Parce que si tu reçois, tu as peur que derrière, il n'y ait plus rien. Réfléchis à ça. Si j'ai de l'argent demain, est-ce que vraiment, ça va rester sur mon compte ? Est-ce que vraiment, ce n'est pas une illusion ? Il y en a qui pensent qu'avoir de l'argent, c'est égal à danger. Ça, c'est profond. Et oui, exactement, Pauline. Et quand j'ai commencé à investir sur moi, donc payer un coach, payer des machins, payer des programmes, payer des trucs pour avancer. Je ne parle pas de la qualité du programme. Je ne parle pas de la qualité. J'ai fait autant des très bons investissements, autant des investissements un peu moins sympas. Bref, ça, bon. Eh bien, quoi qu'il arrive, j'ai donné, j'ai échangé de l'énergie d'argent pour avoir une nouvelle énergie à l'intérieur de moi. C'est gagnant à chaque fois. C'est gagnant à chaque fois. Mais je vous jure que c'est gagnant à chaque fois. Donc, quand on vient chez moi et qu'on vient dépenser, est-ce qu'on dépense de l'énergie de manque ? Ou est-ce que finalement, on investit sur soi pour recevoir quelque chose ? C'est un échange, ok ? Ce n'est pas juste. Je donne de l'argent et puis... Ouïe, 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 ouïe. Non. Je donne, je reçois. Et quand on s'autorise à recevoir, le flot est constant. Constant. D'une manière ou d'une autre. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à l'énergie d'argent. Peut-être que ça va en parler pour certains. bien, tout ça pour dire que la guidance que je propose là aujourd'hui, qui est à 75 euros, c'est un tarif, c'est un investissement. Pour certains, ça paraît pas cher. Il y en a qui me disent, bon, c'est pas cher. Tu devrais augmenter. Et il y a des gens qui me disent, là, c'est cher pour moi. Mais c'est ok, c'est juste, c'est ok, si pour toi, c'est cher. Essaye de voir le pourquoi tu dis que c'est cher. Parce que c'est cher par rapport à toi. Ou justement, c'est pas cher par rapport à toi. Regarde les deux côtés de la pièce. Le prix n'est que une énergie. Si je mets un prix X, mais en fait, c'est toi qui vas le voir. Si je te dis, ma guidance, elle est à 20 euros. Qu'est-ce que tu vas te dire ? Pose-toi la question. Ça va déjà te montrer comment est ta relation avec l'argent. Ok. Si la guidance d'Alice, elle est à 20 euros. Quelle est ton, ta pensée ? Bonne soirée, Émilie. Merci d'être passée. Ok. Qu'est-ce que tu te dis que c'est pas cher ? Ok. Et qu'est-ce que ça inclut dans ce c'est pas cher ? J'aimerais bien avoir votre réponse. Votre réponse. Qu'est-ce que je me dis si je pense qu'Alice, c'est 20 euros, sa guidance. Comment elle fait pour gagner sa vie ? D'accord ? Donc là, sachez que vos réponses, c'est des axes de travail. C'est fait exprès. Donc, qu'est-ce que je pense ? Et deuxième question à vous poser. Pas de bonne qualité. Ok. Ok. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Ok. Que je peux me permettre de faire une séance. Ok. Qu'est-ce que vous pensez si je vous dis que ma séance est à 150 euros ? Ma séance de guidance est à 150 euros. Que c'est un charlatan. Ok. Oui, pourquoi pas ? C'est vrai, ça aussi, ça peut être une pensée. Donc, que ce n'est pas qualitatif, que c'est peut-être charlatanisme, que tu dis que comment elle fait pour gagner sa vie, que ce n'est pas cher. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu te dis que ça pique les fesses pour 150 euros ? Ok. Pour 20 euros et j'ai quoi pour 75 ? Ma guidance, ce que je propose moi. Je trouve que c'est un peu cher. Ok. Plus de batterie. Gros bisous Clémence. Je t'embrasse. Toi, tu te dis, ouais, c'est pour... Qu'est-ce que finalement, est-ce que si je mets 20 euros là-dedans, finalement, je vais peut-être avoir ce que... Pour le paiement, quoi. Que je n'ai pas les moyens. 150 euros. 150 euros. Non, non, investissement plus profond. Est-ce que ça vaut le coup ? Ok. Bien. Dans vos réponses, il y a la réponse à qu'est-ce que je dois travailler. Quelle est ma relation avec l'argent ? Moi, je vais te dire. Si je vois quelqu'un qui met une séance à 20 euros. Bon, sachant que j'ai bossé là-dessus et tout. Mais si je vois... Alors, à l'époque. Je vais faire à l'époque. Après, c'est délicat. Le prix, il y en a pour 20 euros. Ils sont très pros. À l'époque, je me disais... Elle, elle est à 20 euros la séance, par exemple. Je devais me dire... Que la personne n'était pas sûre d'elle. Ah, ça, c'était ma réflexion. Si ce n'est pas cher, c'est que la personne n'est pas sûre d'elle. Et si je vois un prix à 150, je me dis... Elle... Je me disais... Elle, elle doit être très sûre et très certaine de ce qu'elle donne. Ça doit être... En top value. Ok. Mes pensées d'avant. Donc, en gros, moi, je dois porter... Selon le prix, j'ai apporté la valeur. Valeur perçue. La valeur perçue. Ça, c'était mon regard. Aujourd'hui, ma vision des choses. Quand je vois... Une séance à 20 euros. Je me dis... La personne qui a mis sa séance à 20 euros. Soit elle n'est pas sûre d'elle. À l'intérieur. Je ne dis pas son travail. À l'époque, j'aurais dit son travail. Aujourd'hui, je dis... Peut-être qu'elle n'a pas confiance en elle. Intérieurement. Personnellement. Et si je vois 150 euros. Je me dis... Que... Elle a... Osé... Aller... Vers... Sa... Puissance. Mais ça, c'est mon regard. Voilà. Je vous ouvre des portes. Après, vous y allez, vous n'y allez pas. L'argent est à la hauteur de ses capacités. Donc, voilà. Moi, je me rappelle très bien avoir investi avec cette coach qui chargeait 2500 euros. En vous souvenant, je démarrais mon activité. J'ai payé en plusieurs fois. Voilà. Et bien, l'investissement a été très bien. Et autant, j'ai payé une formation... C'est une formation en accompagnement 1500 euros l'année dernière. Bon. Bon. Voilà. Donc, au final, quoi qu'il arrive, j'en ai retiré des choses incroyables. Ça m'a fait travailler sur plein de choses. Bref. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aussi là-dessus. Sur votre... Peut-être que ça va vous donner une piste. Sur comment vous voyez les choses. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou sur autre chose ? Est-ce que vous avez des questions... Je ne sais pas. Vous avez envie que je réponde. Alors, pas des questions sur vous personnellement. Mais des questions sur un sujet. Ça peut être sur l'argent. Ça peut être sur autre chose. Eh bien, de rien. De rien, de rien. De rien, de rien. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est juste de proposer un paiement plusieurs fois, par exemple ? Pour une séance. Parce que des fois, on dit, oui, pourquoi tu fais des paiements plusieurs fois ? Ça enlève... Je dis, ben non, moi, je trouve que c'est bien de faire un paiement plusieurs fois. Ça permet un petit peu tout le monde, quand même. Ouais. Bah oui, ça veut dire qu'en fait, tu ne t'autorises pas à recevoir parce que tu bloques le flot. Avec cette énergie de manque. Donc, au lieu de te dire que tout est là et qu'il faut se calibrer énergétiquement pour recevoir, eh bien, toi, tu es dans la calibration du... De toute façon, ce n'est pas bon. De toute façon, il y a un trou. Voilà. Les pensées limitantes. Ouais, c'est sûr. Bonsoir. Oui, c'est arrangeant. OK. Si ça arrange les personnes qui veulent venir te voir. J'ai une question sur le développement des capacités. Jusqu'où tu peux nous accompagner sur cette ouverture ? Alors moi, ce que je propose là-dedans, c'est vraiment d'aller ouvrir ton canal. Ouverture du canal et t'aider à... Enfin voilà, t'aider avec des conseils pour recevoir la canalisation. Et voilà, faire des... Je dirais faire des ouvertures. T'ouvrir à des portes, en fait. Et t'ouvrir à certaines capacités. Et te reconnecter avec certaines capacités que tu as pu avoir dans ton ancienne vie, par exemple. qui sont toujours là, parce que c'est lié à ton âme. C'est pas moi qui vais inventer tes capacités. C'est ton âme qui les a déjà. Mais effectivement, si tu veux ouvrir des portes... Effectivement, si tu veux ouvrir des portes, il est tout à fait possible de faire déjà une première séance où on va aller te connecter. Très puissant. Ça prouve que tu sais t'adapter et permettre aux autres de pouvoir... OK. Plusieurs médias me disent que le don sont offerts et qu'ils ne doivent pas faire payer en échange. Tu en penses quoi ? Alors, probablement, ce n'est pas un don. C'est une capacité qu'on développe ou qu'on ne développe pas. Parce qu'on a tous cette capacité de canalisation. Mais on n'est pas tous dans cette mission de vie. Voilà. Et ce que je te dis aussi, c'est qu'il y a forcément un échange. Ça veut dire que si moi, je te donne mon énergie, qu'est-ce que je reçois en retour ? Rien. OK. Là, je fais par exemple ça parce que je le décide. OK. Là, aujourd'hui, par exemple, je fais cet échange parce que je le décide. Mais c'est dans cette énergie de je donne, je reçois. Tu vois ce que je veux dire ? Je donne, je reçois. Alors que si je suis tout le temps dans une énergie de donner, mais je ne reçois pas, qu'est-ce que je me donne à moi-même ? Du manque. Un trou. OK. Et j'ai envie de te dire, tout le monde se fait payer pour son travail. Tout le monde se fait payer par... Voilà. Si par exemple, toi, ta capacité, c'est de peindre. Tu sais, de faire... De peindre, mais ce n'est pas forcément des peintures. C'est peindre, je ne sais pas, des maisons ou faire une maison électricien. Je ne sais pas, tu ne vas pas aller travailler et utiliser ton énergie pour le plaisir des autres. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, bonne soirée à toi. Ta mission de vie. Je vais te donner un axe. L'axe, la question, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce qui me nourrit ? Ça, déjà, c'est un bel axe pour aller comprendre et peut-être toucher ta mission de vie. Mais aussi, moi, ce que je te conseille, c'est de venir vers moi parce que je vais pouvoir te faire soulever des choses liées à ton histoire, liées à ta vie antérieure, liées à ton tranche générationnelle, liées à ce qui se passe véritablement au fond de toi et ce qui demande à éclore parfois parce que nous, humains, on a peut-être tendance à un petit peu mettre la tête sous l'eau et se laisser porter par le système alors que non, non... T'imagines que... Tu vois, je rebondis sur ce que tu me dis, Happy Family. Je rebondis. Imagine que si je ne me fais pas payer pour ce que je fais, en gros, ça veut dire que je ne pourrais pas aider au niveau que je donne aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je ne pourrais pas me former, je ne pourrais pas me développer mes capacités autant que je le voudrais parce que j'aurais un boulot à gauche et à droite, parce que je m'épuiserais chaque jour dans un autre métier alors que ma mission de vie, c'est bien celle-ci et parce que du coup, comme je ne peux pas en vivre, non, il faut bien que je gagne quelque chose, vois-tu ? Il faut bien que j'en vive. Donc quelque part, je ne servirais pas à ma mission de vie, ce qui n'est pas juste. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui est juste aujourd'hui, c'est de pouvoir aider les gens et d'éclairer, d'accompagner. Pour ça, il faut que je sois payée parce que sinon, je ne pourrais pas le faire autant que je le fais là et je ne ferai pas ça aujourd'hui. Voilà mon point de vue. Non, pas de vue. Laurine, avant les dons n'étaient pas payés mais on donnait de la nourriture au service en échange. Oui, mais c'est effectivement une autre époque. C'est effectivement une autre époque. Vous savez, moi je suis en micro-entreprise, donc c'est mon entreprise, je veux dire. Comment expliques-tu que les gens qui se lancent n'arrivent pas à en vivre ? Il y a différentes phases là-dedans. Il y a différentes phases. Il faut faire, je dirais au cas par cas, mais finalement, la première chose parfois, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Ok, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas dans la bonne énergie. On va le faire dans une énergie de manque, de peur. On ne va pas travailler sur soi. On reste dans un blocage. Travailler donc sur ces blocages pour débloquer, comme par exemple moi avec l'argent. J'ai travaillé dessus, j'ai débloqué. Ça peut être tout simplement aussi question de je veux faire ça parce que tout le monde le fait. Et du coup, ça ne vient pas au niveau du cœur et de la mission de vie, ça vient plutôt au niveau de l'humain et de son petit mental. Le mental, on l'aime bien, on est d'accord. Moi, je l'aime bien mon mental parce que j'ai besoin de lui. Oui, mais je veux dire, notre mental, parfois, nous fait faire des choses qui ne correspondent pas vraiment pour x ou y raison. Voilà, il y a ça. Il y a aussi le fait que ça ne peut parfois pas marcher simplement parce que tu n'as pas les bonnes techniques de com ou tu n'as pas les bonnes techniques pour te faire voir, tu vois. Et des fois, il y a des personnes, ils sont super bons, mais ils ont comme, on peut dire, comme un espèce de contrat de ouais, je ne peux pas être visible parce que si je suis visible, je vais être en danger. Ça, c'est des choses de vie passée. Et du coup, on n'ose pas se montrer. Forcément, si on ne se montre pas d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, avec des cartes de visite, avec des salons, des choses comme ça, eh bien, on ne peut pas se reconnaître. Tu vois ? Donc, voilà. Il y a différentes phases là-dedans. Donc, il faudrait faire du cas par cas, quoi. Donc, voilà. Et puis d'ailleurs, à l'époque, les dons, c'était caché. C'était au fin fond de la campagne parce qu'il y en a qui mouraient à l'époque. Je veux dire, les sorciers. On appelait ça les sorciers, les sorcières. C'était considéré comme un truc... Oh, satanasse ! Donc, on était au bûcher. On était au bûcher. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Parce qu'on est passé dans une nouvelle énergie, dans l'éveil du monde, de l'humanité. Donc, c'est autre chose encore. Tu vois ? Alors, si c'est ta mission de vie, d'aider, d'accompagner, ce n'est pas forcément d'ouvrir une entreprise dans le spirituel. Ça peut être accompagner les gens, par exemple, en étant infirmière. Accompagner en étant aide à domicile. Accompagner en étant X ou Y. Tu vois ce que je veux dire. C'est clair, pour ça, il y avait les échanges. Il y a toujours eu donnant-donnant. Tout à fait. Et je pense que tu ne vas pas m'envoyer un kilo de pommes de terre par la poste. Ça m'étonnerait. C'est fini, les inquisitions. Ouais, c'est fini, ouais. Tant mieux. Mais il y a encore des gens qui ont gardé cette vieille mémoire de nos ancêtres. Donc, voilà. Moi, j'ai tout nettoyé là-dedans. Et puis, c'est bon, ça m'a permis de me lancer. T'es sûre ? Ouais. Je suis sûre, je suis sûre. Donc, voilà. Su, mais les pommes de terre, déjà toutes faites, tu vois. Parce que de voir les... Moi, j'aime bien quand c'est déjà tout vrai, tout bref. Donc, voilà. Donc, oui, si c'est ta mission de vie, tu vas être mise là-dessus. Mais ça peut être une mission de vie dans le sens où tu peux avoir plusieurs missions de vie. Et si ta première mission de vie, ce n'est pas ça, eh bien, ça serait peut-être en deuxième mission de vie. Eh bien, c'est possible que... Eh bien, que ce ne soit pas ton métier, finalement. Que ce soit simplement dans ta vie de tous les jours, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, je vais te prendre l'exemple d'une famille qui va adopter la mission de vie sans briques dans l'aide, quelque part. Mais ce n'est pas ça, la première mission de vie. Tu vois ? C'est vraiment l'exemple. Donc, voilà. Mais c'est très vaste, en fait. C'est très, très vaste. Mais si tu veux, je vais prendre mon exemple pour que ce soit un peu plus clair vis-à-vis de moi, par exemple, pour ce que je fais aujourd'hui. C'est que j'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours travaillé... Travaillé ? Non, c'est faux. J'ai toujours été là-dedans, mais j'avais un métier à côté. Et en fait, à un moment donné, j'ai fermé la porte. Mais le jour où j'ai fermé la porte, en fait, c'est revenu à moi direct. Tu vois ? C'est revenu à moi. Et on me parlait de ça. Et machin, et truc. Et puis, x, 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 x. Et toujours, 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 l'univers me renvoyait à ça. Et quand, en fait, je voyais bien que quand j'étais salariée, ça ne matchait pas. Ça ne pouvait pas matcher. Je ne pouvais pas être dans une entreprise. Ça ne fonctionnait pas. Je ne m'entendais jamais avec les responsables. Ça ne passait jamais. Le message, c'était Alice. Lance-toi seule à ton compte. Ben, pourquoi pas, Laurine ? Pourquoi pas ? Il n'y a pas... Il n'y a pas de... Dites-moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il n'y a pas de matrice. Il n'y a pas de bonne matrice à avoir. Il y a ta matrice à toi. Et si elle te correspond, si elle est alignée, si c'est léger pour toi, génial. Mais génial. Voilà. Mais ça dépend. Ça dépend. Parce que si c'est léger pour toi de faire deux choses, on va dire deux... Je ne sais pas... Que de travailler sur deux choses. Si c'est hyper léger, c'est super. Ça veut dire que ça te met en joie. Ça veut dire que c'est bon pour toi. Il y a des gens, ils font deux métiers et ça les met en joie. C'est génial, tu vois. Voilà, moi, mon avis. Et puis si c'est lourd, compliqué, difficile, peut-être réfléchir effectivement sur ce qui correspond le plus. J'adore aider les gens, c'est ma mission, mais en établissement, je l'ai très mal vécu. Voilà. Donc, j'espère que ça vous éclaire un petit peu tout ça. J'espère que ça vous éclaire. Si vous avez d'autres questions, avant que je vous laisse, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. En tous les cas, c'est très intéressant. Je suis très serviable. Oui, c'est sympa. Bon, là, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance et qu'est-ce que votre corps vous dit ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Si ça vient au niveau du cœur, ça fait un grand oui. Peut-être que pour certains, c'est au niveau du ventre. Peut-être que pour certains, c'est au niveau de la gorge. Ça dépend. Mais vraiment, suivez votre cœur. Et parfois, il est nécessaire de... Parfois, il est nécessaire de faire le silence quelque part en soi. quand c'est trop le brouillon, quand on est un peu perdu, quand on ne sait pas trop où aller, simplement observer ça et ne pas prendre des décisions. Vous voyez ? Il ne faut pas forcément être dans le rush tout le temps de la décision, du choix, de prendre la place, de machin, de ci, de ça. Parfois, il est simplement nécessaire de faire le silence quelque part et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et de comprendre comment on fonctionne. Est-ce que ça, c'est bon pour moi ? Oui ? Non ? Est-ce que ça, c'est juste ? Est-ce que cette personne, elle est bonne pour moi ? Est-ce que je dois aller ? Voilà. Parfois, il faut simplement être dans l'instant et se dire, ok, là, je ne suis pas dans le meilleur des moments de ma life, mais c'est ok en fait. Parce qu'il faut se laisser porter des fois et pas forcément être dans l'action, le faire, 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 faire. Vous voyez ? Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour avec vous. je vous fais des bisous. Je vais vous dire une bonne soirée. Je ne sais pas si je referai peut-être un live ce soir. Bon, je mets des guillemets, comme d'habitude, je ne sais pas. Je verrai bien. Mais je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée quoi qu'il arrive. Merci de votre écoute, de votre confiance et allez checker, c'est ça que j'avais envie de vous dire, allez checker sur mon site internet parce que j'offre un soin. Vous verrez. Vous allez sur mon site page d'accueil, tout en bas, vous verrez. Mais regardez parce que j'ai changé pas mal de choses sur mon site internet et bientôt, je vais changer mes offres. Pas encore, mais bientôt. Donc, si vous avez envie d'aller voir les bijoux à moins 50% et à 10 euros, d'aller regarder le soin que j'offre, d'aller voir comment j'ai un peu évolué et tout, n'hésitez pas à checker tout ça et ça me ferait plaisir d'échanger avec vous en message privé si vous avez envie. Je vous embrasse. Bisous, bisous, bisous.